La première question que je voulais savoir c'est comment tu en es venu à pratiquer le rugby et pour quelles raisons ? Je commençais le rugby assez tard moi, je suis un peu un cas particulier, je commençais à 16 ans, je faisais un peu de basket, de natation, de golf, d'athlétisme, c'est le père d'un copain qui m'a dit de venir essayer le rugby, après j'ai fait 2-3 entraînements, ça m'a beaucoup plu et puis après je suis resté dans cette voie là. Je voudrais savoir, c'est parce que personne ne sait, quelle est la vie d'un rugbyman en dehors des terrains, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, de son week-end ? On fait beaucoup de siestes, on se repose, après on fait beaucoup de restaurants avec les copains, tout ça, pas mal de shopping, on regarde beaucoup la télé, les autres sports, on va voir les matchs du PSG, puis voilà, on joue à la play, des petites choses comme ça quoi. Sinon, au niveau santé, comment ça va ton genou ? Est-ce que ça y est, on a fini avec les pépins, tu reviens au top niveau ou si ça redémarre doucement ? Non, ça va, là, c'est vrai que j'ai fait un petit faux départ ce début de saison, avec une fracture au pied, bon là, j'espère que c'est des histoires en scène, voilà, je vais me préparer différemment cette saison, plus bosser qualitativement que quantitativement, donc voilà, pour l'instant, ça va, ça tient le coup, j'arrive à enchaîner les matchs, tout va bien, j'ai une bonne sensation, donc pourvu que ça dure. Alors, moi, ce que je voudrais revenir, c'est les matchs qui se sont passés, déroulés en H-Cup, Monster et Saracens, j'ai vu que le Racing avait beaucoup d'envie sur le terrain, mais qu'au niveau des finitions, ça manquait encore un peu de petits détails, de concrétisation, il manque quoi au Racing, concrètement, aujourd'hui, pour passer ce cap en H-Cup ? Pas grand-chose, quand on voit le match qu'on peut faire contre le Monster et celui qu'on peut faire contre les Saracens, c'est un peu les deux opposés, sur le match du Monster, on a été propre dans tout ce qu'on a fait, après, c'est vrai que les conditions de jeu ne permettaient pas trop d'écarter les ballons, de produire du beau jeu, contre les Saracens, je pense qu'on peut se trouver plein d'excuses, mais bon, c'est un gros manque technique, dans les derniers moments, on fait un petit temps avant, voilà, qui ne permet pas d'assurer la continuité, et voilà, donc derrière, on ne peut pas recoller au score, on ne peut pas scorer, voilà, c'est un tout qui fait que, voilà, la défaite est logique. Donc là, on va retourner sur le top 14, il y a une grosse semaine qui arrive avec deux déplacements, premier à Perpignan et ensuite à Toulouse, est-ce que pour toi, c'est un tournant dans la saison, pour savoir si le Racing est capable de rester accroché dans le haut de classement ? Ouais, là, on est obligé d'essayer de gagner ces deux matchs pour recoller dans les six, parce que sinon, ça va être compliqué après. Là, on a deux belles confrontations contre Perpignan et Toulouse, donc on va voir si on a le niveau, et voilà, si on mérite d'être dans les six en fin de saison, donc c'est un bon petit test. Après, il y aura la trêve, donc voilà, c'est la dernière ligne droite avant, entre guillemets, les mini-vacances et pour souffler. Ensuite, c'est le 15 de France, content de la sélection, je suppose, et puis on espère voir tous les Racingmen titulaires sur la feuille de match dès le premier. Ouais, bon, on va voir, après, on a un stage de réunion début novembre, donc c'est là où ça va se jouer. Après, sur les derniers matchs de championnat qui vont nous rester aussi, il faut essayer de faire des bonnes performances pour pouvoir espérer y être. et voilà, c'est vrai qu'après, on espère qu'on sera tous ensemble dans la même équipe, ça serait un bon souvenir, voilà. Alors, dernière chose, est-ce qu'il serait possible que tu fasses un petit coucou aux copains du Plessimedon Rugby qui vont sûrement regarder cette vidéo ? Petit coucou aux mecs du Plessimedon Rugby. Merci beaucoup Benjamin. Benjamins. C'est désert. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, benjamins est très sympa, c'est super accessible pour tous les supporters de venir ici, donc nickel quoi. Bonne journée. Bonne journée. Ris camminnée. Bonne journée une chambre. Bonne journée. Bonnekat MIKE